Le XXIe siècle sera écologique ou nous ne serons plus. Cette citation n'est pas attribuée à André Malraux. C'est la conclusion du point 151 de mon bouquin toujours invisible, celui du candidat de l'être face au pilier de l'avoir. Et alors qu'on parle de primaire écologiste chez les notables de l'écologie, je pense que la lecture de ce point 151 en ce dimanche 2 septembre est finalement peut-être une bonne chose, même si je redoute que cette vidéo reste invisible. Donc j'y vais pour ce point 151 qui se nomme 21e siècle religieux, spirituel ou mystique. D'abord j'avais lu et entendu « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». C'était au XXe siècle. J'avais cherché le contexte de cet aphorisme, ni la condition humaine, mais 933, ni l'espoir, mais 937. Alors, il s'agit d'une parole attribuée à André Malraux, avec le doute religieux ou spirituel. Notre premier ministre de la culture, c'est entre guillemets, sous le général de Gaulle, aurait même récusé cet aphorisme. Dans une interview publiée dans Le Point en novembre 1975, réalisée par Pierre Desgroges, il y a déclaré « On m'a fait dire « Le XXIe siècle sera religieux ». Je n'ai jamais dit cela, bien entendu, car je n'en sais rien. Ce que je dis est plus incertain. Je n'exclus pas la possibilité d'un événement spirituel à l'échelle planétaire. » Dans le « Cahier de Malraux » publié en 1982 aux éditions de l'ERN, on note un échange avec son traducteur japonais, Tadao Takemoto. « Si le prochain siècle devait connaître une révolution spirituelle, ce que je considère comme parfaitement possible, je crois que cette spiritualité relèverait du domaine de ce que nous pressentons aujourd'hui sans le connaître, comme le XVIIIe siècle a pressenti l'électricité grâce au paratonnerre. Alors, qu'est-ce que pourrait donner un nouveau fait spirituel ? Entre parenthèses, disons, si vous voulez, religieux, mais j'aime mieux le mot « spirituel » vraiment considérable. C'est une question. Il se passerait évidemment ce qui s'est passé avec la science. Fermez les guillemets. Pensait-il à une spiritualité où la frontière entre l'humanité et les morts, les sans-corps, se fissurerait ? Où l'humain, par la méditation, accéderait à certaines zones de contact, préserverait des liens de connexion ? C'est ma question. Quant à André Frossard, un essayiste classé catholique, dont l'affirmation proviendrait de cinq ou six conversations privées avec Malheureux, toutes centrées sur la religion. Nouvelle citation. « Je suis tout à fait sûr d'avoir été le premier à recueillir sa fameuse formule sur le XXIe siècle, que l'on déforme aussi souvent qu'on la cite. Il ne dit pas « le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas », mais « le XXIe siècle sera mystique ou ne sera pas », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. » Mais, les guillemets, religieux, spirituel ou mystique, mais qui connaît encore la différence en 2021 ? On devrait rapprocher ce propos d'une phrase publiée par André Malheureux dans les chaînes qu'on aborde en 1971, où le 11 décembre 1969 a colombé les deux églises. Le général de Gaulle lui répondait « Il y a quelque chose qui ne peut pas durer. » Ah non, là, je ne fais plus ce sujet. « L'irresponsabilité de l'intelligence. » Ou bien elle cessera, ou bien la civilisation occidentale cessera. Désolé, le candidat des Républicains y avait peut-être remarqué et s'apprêtait à vous déclamer sa découverte avec un accent plus gaullien que le mien. Je propose pour croire leur débat « Le XXIe siècle sera écologiste, ou nous ne serons plus. » Ou « Le XXIe siècle sera digne, ou nous ne serons plus. » Mais aussi « Le XXIe siècle sera sage, ou nous ne serons plus. » C'était le point 151. Et ce bouquin est toujours invisible. On ne sait jamais. C'est peut-être ce qui va déclencher sa visibilité. Non, on en doute. Mais qui sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada